Bonjour à tous et bienvenue sur Serval Challenge, j'espère que vous allez bien. Bonne et heureuse année 2023 à vous. De notre côté, on va commencer en force avec l'interview d'un légionnaire au sein de l'armée française. C'est parti ! Alors nous voilà avec Albert et la première question que j'ai à te poser c'est quelles ont été tes études ? Ok donc moi niveau études, de base j'étais assez scolaire, j'ai commencé en Flandre dans un petit collège et après ça je suis passé en Réunie. A la fin j'ai terminé avec un CESS au niveau technique de transition dans l'économie technique donc j'avais un petit diplôme de comptabilité et voilà. Actuellement, quelle est ta profession ? Je suis légionnaire au deuxième REP, donc deuxième régiment étranger de parachutiste. Comment est-ce que tu as fait pour parvenir à ce poste ? Pour rentrer à l'étranger, c'est pas spécialement compliqué. Il faut savoir que la légion étrangère reclute tous les jours à n'importe quelle heure. Donc vous pouvez venir dimanche soir à minuit, jour de Noël, tout ça, on s'en fout. Tu as été où ça d'ailleurs ? En fait il y a 11 centres de recrutement en France. Les plus connus sont Fort-de-Nagent et Marseille, à Aubagne. Moi je vous conseille de soit directement aller à Aubagne, soit d'aller à Paris mais passer par les autres c'est surtout une perte de temps et si vous avez vraiment le temps, passez directement par Aubagne. C'est là que ça va être le plus efficace et le plus rapide pour vous. Après, moi je suis passé par Paris, donc à Paris je suis resté 15 jours. J'ai passé des tests. Au début, il fallait faire un maximum d'attractions, un petit test psychotechnique, pas spécialement compliqué. Ça c'est juste pour être admis dans les tests de recrutement. Et une fois qu'on est pris, à ce moment-là c'est test médical, test sportif. Et une fois qu'on est admis au fort de nos jambes et qu'on a réussi ces tests-là, dès qu'il y a une tournée qui part vers Aubagne, là les gens nous payent un ticket de train et on est amenés à Aubagne où là on commence vraiment le recrutement sérieux si vous voulez. Donc à ce moment-là, c'est tout le monde à poil, comme dans les vidéos. On reçoit des slips qui ne sont pas à nos tailles, on reçoit des t-shirts qui ne sont pas à nos tailles. Ok, donc on peut vraiment se baser sur les vidéos qu'on voit sur YouTube, au niveau du recrutement ? À ce niveau-là, on peut se baser à fond sur les vidéos, ouais. Donc les vidéos sont concrètes, on arrive à poil, on reçoit des photos de tous nos tatouages, tous nos cicatrices, tous nos signes distinctifs. On est encore avec nos cheveux comme on est et tout ça, mais on reçoit un rouleau de PQ, on reçoit deux draps, on reçoit un rasoir, une brosse à dents et on se démerde avec ça. Donc c'est assez spécial, on reçoit indirectement déjà un numéro qui fait en sorte qu'on ait un sac avec nos numéros et dès qu'on a ça, on n'existe plus vraiment en tant qu'identité personnelle. Donc à ce moment-là, moi je m'appelle Albert-en-Vavre et je suis numéro 73 par exemple. C'est ça. Mais toi et moi, on se connaît déjà depuis les secondaires et moi j'avais comme rêve d'aller à l'armée belge pourquoi est-ce que toi tu n'es pas venu à l'armée belge ? Alors moi de base, je voulais faire sous-officier par le commando belge. J'ai essayé deux fois. Une fois, j'ai raté l'école, donc du coup j'ai recommencé par obtenir mon CSS. La deuxième fois, je n'ai pas été pris. Savoir qu'il n'y avait pas beaucoup de place non plus, là ça n'est pas une excuse. Le fait que je suis rentré à l'armée belge, ce n'est pas que de base je voulais, c'est que de manière générale, l'armée belge fait deux recrutements par an et que la l'armée belge recrute tous les jours à n'importe quelle heure, comme je vous ai dit. Donc ça c'est vachement intéressant, parce que pour quelqu'un comme moi qui ne voulait pas faire caissier et puis qui ne voulait pas faire un autre métier, aller à l'armée, je ne dénigre pas spécialement les caissiers non plus, mais ce n'est pas un métier que je voulais faire. Son diplôme, je ne voulais pas perdre mon temps. Donc le fait d'aller à l'armée sans avoir de diplôme, parce que pour être légionnaire, on n'a besoin de rien. On a juste besoin d'une identité, de quelques fournitures, mais de base on n'a besoin de rien. Et de me présenter, et je m'étais dit, c'est là-bas que c'est le plus difficile. A l'époque, il y avait beaucoup moins de vidéos sur la légion, donc je n'avais pas beaucoup d'informations. Je pensais que je n'avais pas de contact avec ma famille pendant 5 ans. Donc je me suis dit, c'est là que c'est plus difficile. Donc si je suis pris là-bas, c'est que l'armée belge s'est trompée. Si je ne suis pas pris, c'est que peut-être que ce métier n'est pas fait pour moi non plus, et que c'est à moi de me remettre en question. Maintenant, Albert, j'ai une question. Comment est-ce que tu t'es entraîné pour pouvoir réussir les tests sportifs ou les tests psychotechniques liés au recrutement de la Légion étrangère ? Il faut savoir que de base, moi à 16 ans, je vais rentrer à l'armée depuis que j'ai 8 ans. Donc ça, c'est très simple. Mon choix était fait. Après, à 16 ans, j'ai commencé à avoir mon pic de croissance. J'ai pu commencer à m'entraîner physiquement pour ne pas avoir de soucis. Et il faut savoir que c'est Martin qui m'a entraîné lorsqu'on est en interne ensemble. Moi, de base, je voulais rentrer à la Légion étrangère, mais je voulais rentrer chez Paras. Paras, il y a beaucoup de traction au savoir-faire. Donc, j'ai fait beaucoup de traction. Après, il ne faut pas se mentir. À Légion étrangère, il y a énormément de course à pied. Donc, chez nous, les tests de base, c'est un peu des pompes, un peu des abdos. Cré-traction au début pour rentrer. Et après ça, c'est le test loup léger. Donc, le fait de courir sur 20 mètres en aller-retour sans s'arrêter. Et donc, ça, c'est des tests vraiment très basiques pour pouvoir rentrer. Après, il faut se dire qu'à Légion, ils recrutent chaque jour de l'année à tout moment. Si la semaine où vous êtes venu, il y a 120 personnes qui se présentent et qu'ils n'ont besoin que de 20 ce jour-là, il n'y aura quand même qu'une chance sur 5 que vous rentrez. Si, par contre, vous êtes 20 et qu'ils ont besoin de 20, il y a beaucoup de chances que vous rentrez. Et c'est à ce niveau-là où ça va être compliqué de se débarquer des autres, en fait. Si vous voyez qu'il y a beaucoup de monde, et même de manière générale, pour moi, pour être déjeuner, il faut se donner à fond. Ouais, allez taper les 20 tractions, comme ça, on est tranquille, quoi. Tapez les 20 tractions, faites mieux qu'à l'armée belge où il en faut que 16. Donnez-vous à fond au test du pléger. Et après ça, au-delà de toute autre raison pour laquelle je pourrais vous motiver à faire du sport, c'est une question de, ok, je suis pris, mais par contre, tous les jours, vous courez, vous ne mangez pas beaucoup, au début, vous ne dormez pas. Et là, par contre, si vous n'avez pas d'une condition physique un peu solide, vous allez rester, mais vous allez ramasser. Vous allez ramasser, mais personnellement, très très fort. Alors que moi, je suis rêvé, je ne suis pas costaud, mais je suis arrivé avec une bonne condition physique, je savais courir, je savais faire attraction, et j'ai beaucoup moins ramassé grâce à ça. À savoir que si vous rentrez en tant que francophone, vous avez d'office à être nommé comme responsable. Donc ça veut dire que vous comprenez la langue, donc vu que c'est des gens étrangers, il n'y a que les étrangers, donc c'est des gens qui ne parlent pas spécialement français à la base. Donc déjà, c'est un français parlé qui est un peu mélangé avec du russe, mélangé avec l'africain, mélangé avec énormément de langues. Et donc du coup, évidemment, vous allez devoir vous adapter à cette langue, mais donc en tant que francophone, entouré l'étranger, vous allez devoir aider les chefs, si vous voulez. Donc vous allez prendre directement des responsabilités. Et donc si en plus de ça, vous êtes gros, peu en forme, tout le total, vous allez beaucoup plus ramasser, parce que vous n'avez pas réussi à ramonter les viandes, donc les gens vont vous prendre comme exemple pour les punitions, en fait. Donc moi, je vous conseille dans tous les cas d'arriver avec un minimum de... Si vous n'êtes pas en mode traction, un minimum de 10. Si vous êtes déjà en mode traction, faites-en 20. Et sachez courir 10 km tranquille, sans souci, en une heure, et vraiment sans être essoufflé à la fin. Et à ce moment-là, pour moi, vous avez une commission correcte pour pouvoir rentrer à l'étranger. Ça ne sert à rien de venir avec 10 000 euros si vous êtes européen, occidental. Si vous venez de plus loin, vous pouvez venir avec de l'argent, et cet argent vous sera rendu plus tard, mais ça ne sert à rien. Ce n'est pas parce que vous êtes riche que vous allez être mieux traité qu'un autre. Tout le monde est égal, tout le monde change d'identité, tout le monde reçoit une nouvelle carte bancaire, un nouveau compte, vous partez à zéro, comme un nouvel individu. Une remise à niveau, faire comprendre à tout le monde qu'en fait, tu n'es personne. Tu peux être le roi de Chine, tu peux être le roi d'Angleterre, tu peux être tout ce que tu veux. Tu peux être super riche, super pauvre, tes clochards, tes boueurs avant. Tout le monde n'en a rien à foutre. C'est qui tu es à partir de maintenant, en fait, qui va compter. C'est ça, donc le mythe du nouveau départ, il est réel. Il est réel, il est réel. Après, il ne faut pas croire, comme à l'époque, que ce ne sont que des meurtriers, que ce ne sont que des fous qui rentrent à l'égion. Ça, ça a été aboli il y a quelques années quand même. Donc aujourd'hui, il y a un peu de tout. Il y a aussi bien des médecins que des clochards, qu'un mec qui habitait dans une favela au Brésil. Au niveau des missions, quelle a été ta plus belle mission ? Ma mission, on est parti au Mali en 2018. Belle mission, elle a duré 4 mois et demi. Le Mali était déjà un pays qui était occupé par la France à l'époque avec la mission Barkhane. Donc ce n'est pas une ouverture des têtes d'opération qui est incroyable, on n'a rien. Je suis directement arrivé dans une base qui est à Gao, la plus grande base. C'était déjà tranquille quand vous êtes arrivé ? Ce qui était déjà tranquille. Donc il faut savoir que les gens, surtout en régiment para au GTA, au deuxième rep, c'est compliqué la vie parce qu'on est tout le temps, on se pose toujours à être le meilleur en fait. Donc tout le temps on fait des exercices, on fait tout pour être le meilleur. Et en fait on arrive en opération et c'est un peu pas frustrant, mais on arrive en opération avec le stress. Moi la première fois que j'ai mis le pied par terre au Mali, je me suis chié dessus parce que je me suis dit il va y avoir une mine parce que c'est un pays qui est énormément miné et qu'on ne sait pas ce qui nous attend et qu'on ne les voit pas. Il y a des démineurs parmi vous ou pas du tout ? On a des démineurs à la région étrangère. Ils sont plus spécialisés dans le régiment génie. Mais ils n'étaient pas avec vous au Mali ? Donc ils ne sont pas avec nous à ce moment-là. Par contre, il y a du génie parachutiste qui peut être présent avec nous dans les zones où il faut. Et si on détecte un OID, un conjoint explosif improvisé, on peut faire appel à du génie spécialisé qui va nous s'occuper de ça. Il y a des missions où on est d'office accompagné d'eux. Il faut savoir que nous on fonctionne par brigade. Donc je d'office travaille avec des parachutistes. Donc nous on est le seul régiment parachutiste de la région. On va travailler avec des gens de l'armée régulière, donc de l'armée française. Donc les autres régiments légion peuvent travailler entre eux. Parce que c'est tous des brigades qui s'entrecroisent. Donc nous on travaille avec des Français à ce moment-là. Il n'y a rien à faire. Il y a un mythe quand même des régions étrangères. Donc les gens vous respectent. Ils savent que vous n'êtes pas spécialement venus, que ce n'était pas spécialement facile. Après, le métier qu'on fait, ça dépend de nos chefs. Et moi, ma mission, elle était intéressante. J'ai fait des choses aussi bien d'un point de vue de mission militaire que médicale. Mais ce n'était pas mes attentes non plus. Je m'attendais à un peu plus d'action, un peu plus de légion étrangère. Albert, quel a été, parmi tous les points négatifs que tu as connus là-bas, le point négatif à retenir ? Pour moi, le point négatif, après c'est personnel. C'est une question... Moi, je suis rentré là-bas pour connaître l'aventure à 300%. Je l'ai connu d'un point de vue de formation. Parce que ce n'est pas spécialement facile, je pense. Et il faut le suivre. Après, moi, j'ai été déçu de ma mission. Indirectement, je n'en ai qu'une seule en cinq ans. Et pour mon régiment, c'était beaucoup. Après, si vous êtes dans d'autres régiments, vous pourrez en avoir plus. Mais ce n'est pas le même régiment, ce n'est pas la même valeur, ce n'est pas la même camaraderie non plus. Et donc, pour moi, mon point négatif, c'est vraiment le fait que je n'ai pas eu assez de mission. Même dans la mission, je pensais faire plus de choses et je pensais mettre plus en œuvre mon savoir-faire. Parce qu'il faut savoir qu'en toute l'année, on s'entraîne, on s'entraîne, on s'entraîne. On ne dort pas beaucoup et on a beaucoup de choses à apprendre quand même. Et au final, dès qu'il faut le restituer, il n'y avait pas grand-chose à faire en fait. Donc, c'est à ce niveau-là où pour moi, ça a été assez décevant. Dernière question, combien est-ce qu'on gagne à la Légion étrangère ? Salaire de base. Le salaire de base, dès que vous... Net. On ne va pas commencer à parler en brut, on parle de ce que tu te mets réellement dans la poche. Le salaire de base, dès que vous rentrez, c'est très simple, c'est 1300 balles. Moi, quand j'étais par là, on touchait 2000 parce qu'il y avait 700 de primes par ajustiste. De base, on ne peut pas sortir au tout début. C'est ça, nourri, loger, blanchi. On est nourri, loger, blanchi, donc on n'a pas de frais. Donc, en fait, c'est 1300 euros d'argent de poche que vous recevez indirectement. Et ça, c'est magnifique. Aujourd'hui, j'ai plus d'argent sur mon compte en banque que mes potes qui ont fait des études. Plus tard, ils vont être plus riches que moi. Aujourd'hui, c'est moi qui suis plus riche qu'eux. Et ce n'est pas juste une question d'argent, mais à ce niveau-là, c'est beau. Après, l'armée belge, vous allez être mieux payé, tout ça. Il y a plus de droits. Il y a les syndicats en Belgique qui vous protègent, qui vont mettre beaucoup de trucs. Les syndicats en France n'existent pas. Il n'y a rien à faire. Vous travaillez pour un autre pays aussi. Aujourd'hui, vous avez problèmes familiaux. Vous n'êtes pas bien dans votre peau. Vous êtes nulle part. Vous voulez vous mettre juste un peu d'argent de côté, commencer une nouvelle vie. Vous voulez apprendre des techniques militaires. Vous voulez apprendre même à une maçon. Juste apprendre à vous prendre en main, bêtement. Vous ne savez pas le faire. Ou tout simplement, comme moi, vous avez été recalé à l'armée belge. Vous voulez quand même vivre une expérience. On a 11 régiments. Il y a quand même des choses à faire là-bas aussi. Il faut savoir quel combat on mène. Si vous voulez le mener, je crois que c'est bien pour vous. Si vous voulez décider d'aller à la Légion étrangère, bonne chance à vous. Je vous conseille vraiment d'aller au bague en premier. Et directement commencer là-bas. Arrivez un lundi, un lundi. Comme ça, pendant toute la semaine, il y a votre dossier qui passe. Si vous arrivez un jeudi, un vendredi, vous allez attendre des week-ends ou ça ne bosse pas. Surtout, n'arrivez pas le jeudi. Parce que le jeudi, tout le monde attend la fin de la semaine. Le vendredi, personne ne travaille. Et on ne recommence qu'à partir du lundi. D'un point de vue administratif, il vaut mieux arriver le dimanche soir. Dimanche soir, lundi, c'est assez le top. Pendant une semaine, ça va fonctionner. Ça va aller plus vite pour vous. Vous êtes directement engrené. Après, quelqu'un qui est plus ou moins bien dans sa vie aujourd'hui et qui se dit, qu'est-ce que je peux faire ? J'ai envie de faire l'armée. Sérieusement, essayez l'armée belge. Ouvrez votre panel peut-être le plus large possible. Peut-être pas un truc comme moi j'avais fait, que sous offre para un peu con comme ça et de se bloquer à ça. Parce que vous êtes mieux payé ici. Vous allez avoir plus d'avantages d'un point de vue mutuel, sécurité sociale. Enfin, à beaucoup de niveaux, l'armée belge aide ici, ce qu'il n'y a pas en France. Après, vous n'allez pas connaître ce que moi j'ai vécu, d'avoir un pote dans chaque pays du monde et de pouvoir être accueilli partout et de découvrir des cultures, des langues et tellement de choses. Ça, c'est des valeurs personnelles qui sont incroyables. Donc ça, il faut faire un choix. En mot de fin, je dirais que si vous voulez y aller, il faut y aller. Vu que par le fait qu'on peut rentrer tous les jours, c'est compliqué de se dire, je me fixe une date. Moi, personnellement, je l'ai décidé début août de partir. Le 1er septembre, c'était ma deadline. Je suis allé le 1er septembre. Mais si vous pensez y aller, allez-y. Si vous n'êtes pas pris, vous n'êtes pas pris. Si vous êtes pris, vous pouvez toujours dire « je n'ai pas envie ». Mais c'est en essayant qu'on apprend, en fait. Il ne faut pas dire « oui, mais moi, je veux, je veux ». Parce que comme ça, il y en a 150 000 sur Terre et ça ne sert à rien. Allez, vous camarades, avec vos fusils chargés, Nous tournons des embusques à le bien rejoindre notre armée. Ma vie dit que c'est folie d'aller faire un guerre au fond. Moi, je dis que c'est folie d'être enchaîné depuis longtemps. Moi, je dis que c'est folie d'autre. Je suis allé le 2er septembre. Je suis allé le 1er septembre. Merci.